Il va y avoir comme un petit air de musique pour nous changer les idées et c'est avec vous Alex Jaffray, bonjour ! Alors ce matin vous avez décidé de nous faire jouer un petit quiz de reprise et apparemment nos chanteurs ont la nostalgie dans le cerveau. Oui, je ne sais pas si c'est l'arrivée du printemps, je ne sais pas pourquoi, mais il n'y a jamais eu autant de reprises qui viennent de sortir. Je vous propose un quiz, je vais être sympa. C'est toi qui prends des notes comme d'habitude ? Oui, mais tu peux jouer ça, parce que c'est toujours un lycée qui prend des notes, il ne joue jamais, tu peux jouer et prendre des notes et tricher de toute manière. Non, non, mais parce que je voudrais quand même dire, avant qu'on commence, que Maïa elle connaît les réponses. Oh ! Donc moi je préférerais que Maïa elle note et que ce soit un lycée, moi ! Ah la poucaf, genre elle, ils ont triché madame ! C'est moche, c'est moche, c'est au fait. On va faire semblant. Bon c'est pas bon, on va jouer quand même, je n'ai pas entendu. Non, on peut tout trouver, on peut trouver un, la chanson originale, on peut trouver deux, l'artiste qui reprend la chanson, ou trois, l'artiste qui a chanté, originalement a chanté, mais c'est quand même hyper large. Ok, on y va. Celui qui ne gagne pas ou celle qui ne gagne pas, c'est vraiment celle qui n'a pas beaucoup fait d'efforts. On écoute le premier extrait et j'arrête de bafouiller. Ah si, dès les premières notes. Le chanteur, qui vient de faire surprise, chantait à la faveur de l'automne. Ah Tété ! Tété, une réponse. Et la chanson ? Kylie Minogue. Kylie Minogue, très bien. Bravo. Ken, get out of my head. On va réécouter Kylie Minogue tout de suite pour vérifier quand même. Ouais, c'était Tété qui reprennait. C'est une excellente reprise, ça s'appelle Acoustic Love Session. Donc voilà, ça va sortir dans pas longtemps, c'est que des reprises acoustiques pour faire du hum hum, puisque c'est Acoustic Love Session, vous avez compris. Du quoi ? Du hum hum hum. D'accord. Je vous ferai des petits dessins. Voilà. J'espère que cette séquence sera coupée. On continue. Bien sûr. Extrait suivant, avec un pianiste chanteur. Ah oui, Nina Simone. Nina Simone, feeling good, bravo. Et le chanteur, c'est Michael Bublé. Alors Michael Bublé, qui vient de sortir depuis vendredi un nouvel album. Alors Michael Bublé est un des chanteurs masculins, donc chanteurs, puisque je dis deux fois la même chose, qui a vendu le plus de disques, 75 millions de disques vendus. Un truc de malade, on dirait pas. Le petit Michael Bublé avec sa petite cravate, il vend un paquet de disques, voilà. On réécoute l'original de Nina Simone. Ah bah oui. Alors pour ceux qui sont un peu plus roche, il y a la reprise de Muse, évidemment. Ah oui. Il y a des milliards de reprises. Mais Muse et Nina Simone. Voilà, Nina Simone, Muse, Michael Bublé, c'est déjà pas mal. Extrait suivant, on monte d'un petit cran, puisque cette fois-ci, reprise, mais pas dans la langue originale. Les mots bleus ? Ah oui, Christophe. Les mots bleus, bravo. Bravo. Excellent. Les mots bleus, voilà. Alors reprise par Lisée Aléa, je vous rappelle qu'elle a triché. Non, non, non. En vrai, je sais, je ne l'ai pas regardé. Ah, mais vous ne l'avez pas regardé cette fois-ci. Non, 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 j'ai les éléments que je ne l'ai pas regardés. Vous notez, Maître Capello ? Très bien, merci. Donc, Lisa Aléa, c'est une reprise, c'était dans la compilation Nouvelle Vague, où il y a justement plein de reprises. Voilà, cette reprise est absolument splendide. Et il y a une compilation qui sort avec, justement, des reprises de Christophe. Je vous rappelle que c'est Jean-Michel Jarre qui a écrit les paroles. Ah oui, il y a une reprise de Bachong, des mots bleus magnifiques. Je ne sais pas si vous la connaissez. Ne vous fâchez pas non plus. Non, je ne me fâche pas. Je voulais participer à... Vous n'avez pas l'original, quand même, des mots bleus. Si, bien sûr qu'on a l'original, Maïa. Jean-Michel Jarre est parolier aussi. Jean-Michel Jarre était parolier sur cette chanson. Ça déboîte, quand même. Ça déboîte. Il ne dira jamais, tu sais, la chanson. C'est magnifique. Intouchable, inoxydable. On continue avec un extrait suivant, vite fait, comme ça, tac, tac. Ah mais oui ! Vous l'avez reçu, il n'y a pas très longtemps. Ah oui, évidemment. John Lennon. Alors, John Lennon, voilà, John Lennon. Et la reprise est de... Ben. Voilà, Ben, l'oncle soul. Ben, l'oncle soul. Vous l'appelez Ben, vous ? Et maintenant, c'est l'album de Ben. On peut continuer à dire l'oncle soul, mais... Oui, on peut, voilà. C'est Ben, anciennement connu sous Ben, l'oncle soul. C'est ça. On réécoute l'original de... S'il vous plaît. Ben, l'accord. Écrit sur un bout de poème de Yoko Ono, ce qu'on ne sait jamais, ça. En fait, c'est Yoko Ono qui a écrit le début des paroles. Et la chanson. Il a continué.